Sous-titres par Jérémy Diaz Vous voyez le Glor qui s'écroule sur l'ancienne couche de Chaos, là où il s'est trouvé initialement. Il m'a paru moins solide que le précédent, finalement. Il tapait fort. Il y avait plus de points de vie. Ah bon ? Voilà, donc l'ogre vous a sauté à la gorge. Un ogre sauvage. J'ai dérouillé, je suis fourni. Qui montait la garde ? C'était Chaos. C'était mon tour. Il s'est approché à pas de loup. Pourquoi tu nous as pas réveillés ? Le Geralt là, tu nous réveilles ! Eh ben, le temps que je comprenne, t'imagines bien que j'ai été surpris, j'ai pris un coup de masse avant de pouvoir réagir. Imagine toi que ça aurait été un archer qui t'aurait décoché une flèche. Tu mourrais instantanément et il nous tuait dans son sauveil. Dans notre sauveil. Je vous prie d'accepter mes excuses. Tant que tu montes la garde, c'est fait pour nous réveiller. J'ai échoué. J'ai manqué à mon devoir. Je vais me positionner à partir de cette simple question. Est-ce que tu as vu à l'avance que c'était un orque ? Tout ce que j'ai vu, c'est son énorme massue qui s'abattait sur moi. Qu'importe ce qu'il a eu, qu'il nous réveille. Pour avoir le Geralt là, c'est qu'il aurait peut-être vu quelque chose d'inquiérent intelligent. Il est arrivé aussi d'avoir un petit coup de faiblesse, un petit peu de distraction, un petit coup de moins bien. J'étais en train de préparer mes sorts pour la journée de marche qui nous attend. Du coup, on a qu'un repos court. C'est pas dit, c'était le dernier tour de garde. Peut-être qu'on a pu faire notre repos long. Oui, pas moi. Sinon, on refait une petite sieste d'une heure ou deux pour finir la nuit. D'accord, mais quitte à ce que quelqu'un monte la garde pour une heure ou deux, je préfère le faire. J'ai énormément confiance envers les divinités, d'un coup. Ah, et Chaos, tu as au moins un lot de consolation. Tu sens un os qui te lèche tes plaies. Il est gentil, c'est Oz. Il vient de te faire insulter ta mère, mais c'est pas grave. Merci, Monsieur Oz. Nounours Oz. Donc, vous pouvez effectivement perdre un peu de temps sur votre journée de demain pour essayer de faire une nuit un peu plus complète et éviter d'avoir de la fatigue. Ce qui vient de se passer et de l'état de certains de mes camarades, il serait bon de perdre encore un peu de temps. Ok. Et je leur propose donc de rester encore un petit moment. Petit, un bon moment le temps que plus mes nombreux de PV qui me restent, oui. Il va me rester un tiers PV ? Ah oui, mais alors attends, c'est vrai, je vais pouvoir prier pour nos blessures. Posez-vous tous, posez-vous tous. Du coup, les sorts que tu utiliseras là, tu ne pourras pas les récupérer parce que la nuit a été coupée. Attends, avant que tu utilises ces sorts-là, je vais utiliser autre chose qui s'appelle dans le jargon, champ reposant. Donc pour ceux qui vont prendre leur repos pour récupérer leur point de vie, vous aurez un des six supplémentaires. Ah, sur notre dé de vie ? Sur votre dé de vie, oui. Ok. Bon bah alors, attendons les soins du sommeil plutôt, avant d'utiliser mes prières. Voilà, je vous préviens, mes inspirations bardiques sont grillées là. Voilà ! Vous récupérez tous six à vos... En plus, ouais. Voilà. Et vous voyez qu'en même temps que Jazz essaye de faire un champ qui se veut reposant, si reposant possible, de temps à autre, il y a quelques pics qui passent sur Chaos, notamment en parlant de l'affabilité du zèle envers un dieu qui empêche de penser aux vivants et aux mortels. Comment ça, comment ça tu penses que mon dieu empêche de penser aux vivants ? Hum ? Mais je n'ai rien dit, c'est juste le champ qui est ainsi. Sont cela des choses qui se disent sur Kel'emvor ? Il y a beaucoup de choses qui se disent sur beaucoup de dieux. Mais Kel'emvor n'est pas très populaire. Kel'emvor est miséricordieux. Il prend en son sein toutes les âmes. Véla, j'aimerais dormir. Jetez vos dévies, Nord et Chaos. Et donc après cette nuit mouvementée, vous reprenez la route. Donc je ne récupère pas mes sorts. Ceux que tu as utilisés là pour le combat, non ? Je ne récupère pas mes inspirations Bardic. Non, il vous faudra un repos long, ouais. Donc vous reprenez la route. Ben c'est reparti, j'imagine que vous reprenez les mêmes rôles ? Tout à fait. Ok, donc aujourd'hui quand vous prenez la route, vous partez en milieu de matinée parce que vous avez pris du rab sur votre repos. Aujourd'hui le vent souffle fort. C'est très nuageux, c'est très... Pas tempétueux mais presque. Arconis, tu sens... Intéressant tout ça. Tu sens l'anneau qui vibre à ton doigt et qui se recharge. Un petit peu tu sens qu'il puise la puissance des vents. C'est bien, bien. Et d'ailleurs vous voyez Arconis qui observe le vent et qui semble lever la main pour que l'anneau puise dans ses forces naturelles. Nord, tu ne trouves rien ce jour-ci. Malgré ton super jet de nature, tu n'as pas réussi à pister ceux qui t'intéressaient. Chaos, ton rôle de vigie s'est plutôt bien déroulé. Tu n'as rien à anticiper ou ton regard ne croise rien de fâcheux. Et Jazz, effectivement, tu parviens à cartographier parfaitement la route. Et Arconis a pu se repérer la veille, donc il a bénéficié d'un avantage supplémentaire. Et vous arrivez effectivement au Piau Chouette. Donc quand vous arrivez à proximité du Piau Chouette, vous allez passer la journée à avoir des monticules, des petites collines, des affleurements rocheux. Et à un moment donné, il y a un des affleurements qui est singulier en fait, qui semble avoir été construit par la main des hommes. Ça ressemble un peu à une énorme colline, mais très régulière en fait. Vous vous doutez que c'est le Piau Chouette, puisque de ce qu'on vous en a dit, c'était anciennement une tour de garde, ça a été un temple, voilà, ça a été beaucoup de choses dans l'histoire en fait. Donc peut-être qu'il explique sa forme quelque peu particulière. Donc Nor, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier à l'approche du lieu de votre destination ? Ouais, je vais faire un jet de nature pour pister, voir s'il y a des autochtones, des genres de tribus. Ouais, ouais. Fils de la nature. Ok. Arrivé à proximité, tu te concentres, tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi. Tu ne remarques pas de traces de vie particulière, mais il y a quelque chose qui t'interpelle. Il y a très peu de faune. Le lieu, le coin est assez aride. Tu remarques moins d'animaux que ce que tu pouvais voir d'habitude. Chaos, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier ? Oui, je vais rentrer en contemplation. Je me concentre pour ressentir les morts vivants ou n'importe quelle créature qui est une insulte au cycle naturel de la vie. Donc les démons, en toute logique ? Bah, les démons, je ne suis pas sûr. Le cycle naturel de la vie. Est-ce qu'ils respectent le cycle naturel de la vie, les démons ? Bah, ils sont vivants, ou ? Ce sont des créatures extérieures d'un autre plan. Donc, théoriquement, ils sont dans le cycle. Après, il faut dépendre de la vision du dieu. Bah, la vision de Kelemvor, c'est qu'ils ont été réanimés, en fait. Tu ne supportes pas que les personnes mortes ressuscitent. Je pense que oui, je suis à moitié pingé parce qu'effectivement, j'ai une gueule de mort vivant. Ah ! Ah, je ressens une présence insultante dans ton âme. Alors, Chaos. Mais pourquoi tu crois que j'ai un langage aussi fleuri ? En fait, quand tu te mets en contemplation, tu tombes presque à genoux, en fait. Tu n'as jamais ressenti une présence hors du cycle de la vie aussi importante. Ça te met un coup et tu estimes qu'il y a une trentaine de morts vivants. Oh, Dieu ! Quelle puissance maléfique ! Je perçois une trentaine d'âmes, d'années ! Maintenant, relevez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes en train de salir le sol. Pour la distance, tu ressens que tout se concentre au puits ou chouette. Pour la créature la plus puissante, tu ressens la présence d'un nécrophage. En fait, le nécrophage est un mort vivant à l'aspect humanoïde, mais qui peut être trompeur parfois. Et qui a gardé ses vêtements et presque son apparence qu'il avait lors de sa mort, qui est souvent brutal. Tu sais que ce sont des morts vivants qui peuvent être puissants, rapides, dont la nature n'est pas très bien déterminée. Catastrophe ! Ils sont nombreux ! Et un nécrophage se trouve parmi eux ! J'utilise mes compétences d'ennemis jurés. Ça me permet de les traquer, les ennemis jurés, donc tous les morts vivants. Et ça me permet d'avoir des bonus sur les tests d'intelligence permettant de me rappeler d'informations les concernant. Donc j'essaye de me souvenir d'informations concernant les nécrophages, leurs points faibles, des choses comme ça. Ok, bah fais-moi aller en danger d'intelligence, s'il te plaît. Et là, c'est le drame. Ah oui, c'est le drame. C'est le drame. Attends, je vais t'assister et tu peux jeter un D4 supplémentaire. Est-ce que je peux user de ma compétence arcane éventuellement, à défaut que ce soit vraiment pour connaître tous les principes du nécrophage ? Plutôt... Plutôt si c'est une créature qui peut facilement être contrôlée par la magie ou non ? Tu vas pouvoir, mais attends, je ne vais pas avoir qu'onisse. Ok. Donc tu n'apprends pas grand-chose, tu sais seulement qu'ils peuvent avoir des résistances à certains dégâts. D'accord. Je ne me souviens pas très bien de ce que j'ai appris par le passé sur eux. Et je sais qu'il y a certains types de dégâts qui ne fonctionnent pas forcément très bien, mais je ne me souviens plus des détails. Donc tu fais ton jet d'arcane. Oui. Pas fameux, mais heureusement que j'ai mon expertise. Bah tu sais que les nécrophages sont des créatures mort-viventes plutôt intelligentes en combat. Ils ne planifient pas vraiment leurs actions, ils se laissent plutôt porter par leur faim et ils tentent de tuer leur ennemi le plus vite possible. Généralement, ils ne se battront pas jusqu'à la mort, ils essaieront plutôt de sauver leur peau. Bah discutez un petit peu. Voilà, vous êtes de vin de ce monticule, vous avez toutes ces informations. Si mes souvenirs sont bons sur les nécrophages à travers la traduction que j'avais du faire dans le livre, ils sont encore approximativement conscients. Enfin, disons qu'ils ont pleinement conscience, mais qu'ils sont complètement habités par leur faim. Ce qui fait que, à défaut de planifier ou de pouvoir faire le plus grand plan machiavélique, ils avaient très retort. Alors, disons que si on compare un mort-vivant classique, le mort-vivant qui a des gens sur un toit va se contenter d'essayer désespérément de racler le mur. Le nécrophage va prendre l'échelle. Ok, merci pour la réponse. De ce que je sais, les morts-vivants sont plutôt faibles, mais il se trouve qu'ils sont très nombreux. Par contre, le nécrophage est une créature très rapide et très puissante. Par contre, c'est idiot ce que je vais dire, mais ils ont un peu peur pour leur vie, donc à partir du moment où ça commencera à tourner en sa défaveur, il essaiera de fuir. Comme quoi la non-vie est précieuse. Ok. Je pense qu'il va falloir focaliser sur les morts-vivants avant de s'occuper du nécrophage, histoire de réduire leur force de frappe. Donc vous êtes à une centaine de cent mètres du monticule, en fait, qui se dressent devant vous. Vous pouvez distinguer qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Donc effectivement, ça ressemble, du moins le temps a fait ses effets, mais vous pouvez distinguer parfois des morceaux de maçonnerie, des morceaux d'anciens murs délabrés, des choses comme ça. Je dois avouer que je vois tout l'intérêt de la chose, mais j'ai peur que le nécrophage profite de nos instants de faiblesse. C'est une créature opportuniste. Nous devons les prendre par surprise. Ah, c'est vrai que tu... dit-elle en regardant Nord. Comment vous voulez aborder la chose ? De manière assez complexe, j'ai pensé. Tout sympa, c'est tout. J'avoue ne pas avoir beaucoup d'idées sur la conduite à tenir. Euh, Kaos, pourquoi tu voulais retrouver ton père ? Parce que là, ça se présente mal, là. Ah ben là, ça va être difficile, mais on ne peut plus reculer. Ses âmes ont besoin de notre secours. Kaos, vous qui vous y connaissez sûrement bien plus que moi en matière de créatures... à l'odeur ma foi fort peu appétissante, il me semble qu'elles sont attirées par l'odeur du sang. Ou du moins par la notion de pouvoir dévorer quelque chose à portée. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent nous détecter d'aussi loin. J'avais dans l'idée de profiter de me faire saigner, de profiter de mon invisibilité pour essayer d'en attirer certains petit à petit à l'extérieur. Ouais, je pense que c'est une très très bonne idée. Ce sont des bêtes stupides. La seule chose que je crains, encore une fois, c'est le micro-fâche. Ah, il me prend donc j'y pense. Rose, éloigne-toi. Bon, du coup, il y a encore un ours qui est au coin. Tu peux nous décrire les environs, si ils sont au milieu de bâtiments. Ces bâtiments, ils ont l'air en ruines, ils ont l'air en bon état. En fait, comme je vous l'expliquais, c'est un monticule qui fait plusieurs niveaux. Un peu comme une colline à étage, mais qui a été façonnée par le temps et par les mains de l'ombre. Donc, il reste des escaliers, il reste des bouts du muraille par-ci, par-là. Mais quand tu regardes un peu plus attentivement de là où tu es, tu remarques qu'il y a peut-être des éboulis qui ont été faits récemment. En tout cas, tu remarques qu'il y a de l'activité, quoi. Une espèce de pyramide naturelle, entre guillemets. Exactement. Une pyramide naturelle. Après, peut-être qu'il y avait effectivement une pyramide, du moins ça fait changer à ça. Mais le temps a tellement fait son effet qu'il n'y a plus que des ruines. Est-ce que je peux faire un jet d'histoire pour essayer, en fouillant dans ma mémoire, récupérer les informations que j'aurais pu obtenir en lisant des livres ou parler de traductions que j'ai pu opérer, parce que j'ai fait beaucoup de traductions que j'aurais jamais dû faire, ce genre de choses. Bien sûr, tu peux. Ça peut aider. Tu auras un avantage même, parce que tu as beaucoup bachoté. Alors, de ce que tu sais, ce puo chouette a toujours été un point stratégique tout au long des conflits, en fait. Voilà. En tout cas, dans l'histoire récente, il a servi de tour de guet et de petites forteresses lors des guerres les plus récentes, en fait. Et il est passé souvent de main en main. Dans des temps très, très, très anciens, c'était un temple Huentai, en fait. Excusez-moi, j'ai entendu que le mot Huentai et j'ai l'impression d'être une grosse perverse. Huentai. Huentai. En fait, c'est une peuplade. Alors, ils ne sont pas éteints, mais ils sont plus qu'en déclin. Des bouffeurs de salade, encore ? Pas vraiment, non. C'est plutôt des serpentoïdes, on va dire. D'accord. Des gens, ma foi, fort sympathiques. Donc, je sais qu'il pourrait y avoir beaucoup d'imageries serpentines, écailles, lézards et esclaves. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'est pas allé au patelaine juste au nord, là, demander des renseignements avant. Alors, le patelet au nord, Conibéry, de son petit nom, n'est plus du tout habité, en fait. Parce que lors de la grande peste magique, le village a été totalement dévasté, en fait. C'est un champ de ruines dont les anciennes constructions ont subi les affres de la magie. Donc, parfois, il y a des maisons qui sont enfoncées à moitié dans le sol. Certaines lévites, voilà, c'est un lieu assez particulier. C'est un lieu où, en fait, il se pose un troisième droit. Eh bien, je pense que tu devrais essayer de partir en reconnaissance, en étant invisible, pour repérer ce que tu peux. Si tu as un souci, je pourrais toujours essayer de créer un brouillard magique pour t'aider à t'échapper. Le problème que j'ai étant le suivant, je ne me sens pas capable de pouvoir exercer plusieurs fois mon invisibilité. Il suffit que je fasse un seul faux mouvement pour que mon invisibilité se perde. C'est-à-dire, quelle est la condition pour que tu la perdes ? Tu tombes ou que tu fasses une action d'attaque ? Que je fasse tirer le sang, mais comme le sort est assez trouble à ce niveau-là, je n'ai jamais su s'il s'incorporer également mon propre sang. Étant donné que j'ai pour projet de me faire saigner pour essayer d'attirer ces créatures. D'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour tester, du coup. Théoriquement, si je me fais saigner, c'est comme si je m'attaquais. Tu peux te faire une entaille au préalable, si tu le souhaites, et ensuite te rendre visible. Ça n'affectera pas ton invisibilité. D'accord. Ah oui, si tu fais l'entaille avant le sort. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais donc me faire une entaille. Je lance le D4 pour savoir combien de dégâts je me fais. Sinon, tu devendes un or, il peut te faire une entaille. Non, c'est bon, ça va ! Non, je l'avais coupé une artère. Voilà. Et ensuite, pour éviter que le sang va s'écouler sur le sol... Oui, c'est bien y penser. Voilà. Je vais enrouler ma blessure d'un tissu, en fait. Oui. Oui. Comme ça, ça ne coule pas sur le sol, et j'ai l'idée de me faire repérer directement. Ça suffira, effectivement. Est-ce que nous, on se rapproche des escaliers qu'on a en face ? Je ne pense pas. Mais Chaos, sais-tu pourquoi Phasma est venu ici ? Oui, oui, j'ai une petite idée. Ça serait-il possible de nous mettre au courant ? Alors, il est à la recherche du testament de Vraer. Et qui est donc cet homme ? C'est un manuscrit écrit par Vraer de Scornubel, un dévot de Myrkul. Rendu fou par la chute de son dieu et la reprise de son domaine par Kelembor. Il affirme être le premier des serviteurs du Maître des Morts. Mais du coup, pourquoi venir ici ? Il a eu des informations comme quoi le... Il a apparemment appris que ce manuscrit se trouvait ici au plus haut chouette. Cependant, il est fort connu que cet endroit est dangereux et souvent l'objet de même convoitise. La grande question étant, est-ce que père Phasma est toujours parmi nous ? Et je n'ai aucun moyen de le déterminer. Est-ce que je peux faire un petit tour du site voir ce... Ouais, il est passé il y a deux mois, non. Il n'y aura pas de traces. C'est beaucoup trop tard. Deux traces d'objets ayant appartenu à Phasma ? Non, non, je ne sais pas avec quoi il est parti. Peut-être sa canne de pèlerin. On va avoir un objet de lui pour essayer de le traquer. Oui, pépi, oui, pépi. Voilà, je suis invisible. Super. Bah écoute, tu peux parcourir la carte. Va où tu veux et tu me demandes si tu as des questions. D'accord. Bien, pendant que vous cherchez encore à... pendant que vous débattez, excusez-moi, j'ai quelque chose à faire. Là, tu es au premier niveau en fait. Très bien. Bon. Son bâton de pèlerin est surmonté de la balance de Kelemvor. Et le manuscrit qu'on recherche a la tranche ornée d'une portion de colonne vertébrale. Donc là, Jazz, tu vois qu'il y a un énorme trou. Je suppose que c'est des fouilles... Des fouilles archéologiques en fait. Tu vois qu'il y a eu des choses qui ont été mises à jour, des bouts de maçonnerie fracassés, qui ont été un peu excavés. Là, tu vois une table et ici, tu vois un lieu de vie en fait, une tente, une espèce de chapiteau. Tu as déjà vu ce genre de chapiteau de ce lieu de vie dans les livres de géographie ou d'histoire que tu as parcouru. Tu reconnais là le style oriental. Et dans ce chapiteau, devant, qui est en train de parcourir un livre assis paisiblement au soleil, tu vois un homme vêtu d'une robe rouge en fait. Le crâne rasé, il a la peau très mat, très sombre comme cuite par le soleil. Et il possède une énorme barbiche en pointe en fait, très stylisée avec tout un tas de métal qui s'enroule autour comme un serpent. Et il a sur le front un symbole tatoué en fait. Quelle tête le symbole ? Fais-moi un jet d'histoire ou d'arcane s'il te plait. On va prendre d'arcane parce que j'ai mon expertise dessus. C'est censé être mon domaine d'études principale. En fait, tu reconnais le symbole des magiciens rouges de Thaï. Ah, ah, ah oui, ah, oui, ah, euh, des clients à mon père je suppose ? Oui. Très bien, euh, je vois ça. Et là, de ta position, tu entends du niveau supérieur en fait des gronnements qui te parviennent. Tu n'as pas la visibilité pour voir exactement d'où ils viennent, mais tu entends des bruits comme des choses qui grattent la terre et qui grognent. D'accord. Reclé stratégique. Voilà. Donc tu peux retourner voir tes amis si tu veux leur faire... Revoilà Jazz. Je suis toujours invisible, je ne vais pas griller mon invisibilité comme ça. Nous avons un problème. Qu'as-tu découvert ? Il y a quelqu'un à l'intérieur, mais... Excuse-moi, Chaos. Phasma n'est pas encore un sorcier maléfique. Non, loin de là. Trac, nous avons vraiment un problème. Un sorcier maléfique, tu veux dire ? En plus ? En plus du nécrophage ? Donc elle vous décrit le magicien avec sa robe rouge et sa barbe particulière et le symbole sur son front. Des gens, ma foi, fort charmants. J'ai malheureusement eu le déplaisir d'en côtoyer à un certain moment. Est-ce que tu les connais ? Est-ce que tu es capable de te dire si c'est l'un des dirigeants, si c'est un sbire ? Écoute-moi, à chaque fois je voyais rentrer quelqu'un avec une robe rouge, avec un espèce de symbole bizarre quelque part sur le corps, parlant de façon obscure et abscond pour essayer de se donner un certain air universitaire, alors qu'en réalité il est juste là qu'on peut grappiller 2-3 pouvoirs pour signer un contrat. Tout ce que je peux te dire, c'est ce que je voyais dire en mon enfance. Il y en a là. C'est inquiétant, mais qu'en est-il des morts-vivants et du nécrophage ? Je ne les ai pas vus au premier étage, étant donné qu'il y avait ce magicien. Et je ne vais pas mentir, j'ai préféré ne pas tenter ma chance. Avec ton jet d'arcane jazz, tu as effectivement remarqué le symbole du magicien rouge de taille, et ça t'as tout de suite sauté aux yeux. Tu as remarqué des variations dans ces symboles-là, et tu as reconnu la marque de l'école de la nécromancie. Par contre, je peux assurer une chose, il s'agit bien de notre nécromancie. J'ai reconnu un petit peu ce symbole. Du coup, tu as arrêté ton exploration en ce moment-là, c'est ça ? De ce nécromancie, de tel nécromancie, parlait-là. Le sorcier rouge. Le sorcier rouge est notre nécromancie, il pratique cette école-là. Mais notre, notre, à qui notre, pas le mien ? Effectivement, ton nécromancie un chaos. Il est vrai que dans sa lettre, le père Phasma parlait d'une très forte activité nécromantique dans cette région. Ah, donc elle parle de ton père ? Non, elle parle du sorcier rouge qu'elle vient d'apercevoir. Et il ne s'agit pas du père Phasma. Par contre, je suis très inquiet, je vois bien qu'il n'a rien pu faire. Mais pourquoi elle dit ton nécromancien ? Tu le connais, là, ce gars, là-haut ? Mais je pense qu'elle appelle ça notre nécromancien parce que c'est celui qu'on va devoir se taper, là, tout de suite. Exactement. Et vous comprendrez que je n'ai pas essayé de l'égorger, ne serait-ce parce que je pense qu'il serait intéressant de nous poser quelques questions. Sauf qu'il faudrait encore réussir à le neutraliser. Mais tu arrêtes ton exploration, du coup ? Tu n'es pas allé plus loin ? Je ne suis pas allé plus loin, mais j'entendais effectivement les bruits des morts à un niveau encore intérieur. Pouvons-nous approcher de notre cible discrètement et le surprendre ? Il y a effectivement un moyen. Je suis sortie, en fait, par un endroit plus à l'arrière. Moi, il y a un truc qui me chagrine. C'est qu'il y a un nécromancien en toque rouge. Et apparemment, ce n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, ce serait le nécrophage. Ah, c'est pas dit. Alors, le déconvention n'était pas un mort-vivant, du coup, il n'était pas dans les critères de... Il était bel et bien vivant. Ce qui m'inquiète, c'est justement que, étant un jeteur de sort, je pense que vous êtes tous d'accord sur le fait que ces individus sont frivoles. Nous avons affaire à deux ennemis très puissants, en plus des morts-vivants. Néanmoins, oui, il y a un moyen de coup pour nous. Eh bien, allons-y. Cependant, je prendrai un peu d'avance par rapport à vous. Je vous arrêterai à un moment où je serai sûre qu'il n'y aura pas de bruit et j'irai faire un tour express pour vérifier si oui ou non il est toujours à sa place. Tu es toujours invisible ? Ben oui, je suis toujours invisible. Du coup, tu peux nous indiquer l'emplacement de la porte des robux ? En fait, c'est un escalier qui se trouve derrière la pinte du Nécromancien. Si vous continuez en longeant les murs et en évitant de faire du bruit, s'il vous plaît, j'ai remarqué que ça résonnait à l'intérieur, vous verrez à un moment un puits. À ce moment-là, vous verrez un escalier. Cependant, je prendrai un petit peu d'avance. Du coup, je vous demanderai d'attendre 10 mètres avant le puits. Ainsi, je pourrai être sûre que ce Nécromancien n'aurait pas remarqué quelque chose ou autre. Nous pourrons ainsi faire une opération plus discrète. Donc nous t'attendons un peu avant le puits, c'est bien ça ? Une dizaine de mètres avant le puits, comme ça vous pourrez être sûr de ne pas faire trop de puits.